17h08 sur France Inter, me dis-moi que c'est Hélène Roussel ! Mais j'en rêve, c'est Charline, c'est Guillaume ! Oui, c'est Hélène Roussel ! Et moi, vous n'en avez rien à foutre ! Oh mec, j'en vois plein de bisous ! J'ai l'habitude ! Vous savez quoi ? Fédérer, il devrait être bel, tellement il a la classe ! On en est où, Hélène Roussel du match ? Fédérer-Wavrinka ? Justement, c'est très très chaud, mais pour l'instant, Fédérer mène quand même ! Non ! Si ! De toute façon, vous savez quoi ? Ne regardez pas la télé ! C'est vraiment, c'est pas une bonne idée ! La télé, c'est nul ! On vous donnera les résultats ! Moi, je peux venir faire des petits flashs, des petits points sur le match, pas de problème ! Venez, Hélène Roussel ! Allez, allons-y, c'est parti ! Salut les amis ! Salut Charline ! Je le savais, je le savais ! On vit dans un système totalitaire, c'est la tyrannie des GAFA ! Des GAFA quoi ? Oui, alors ça va être compliqué pour toi Alex, mais je vais tout recommencer ! Ok, j'y goûte bien, concentré ! Alors, on reçoit Bruno Patineau, qui est spécialiste des médias. Jusque-là, ça va ? Alors, ancien directeur de France Culture, directeur éditorial d'Arte... Oh, c'est bon, j'ai lâché ! France Culture, Arte, France... Il a bossé à Télérama, au Monde... Bah tu m'étonnes qu'il a bonne presse, son livre ! Et si ça se trouve, un jour, il va diriger Radio France ! BBC France, tu veux dire, peut-être ! Le livre, il s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui parle du capitalisme de l'attention. C'est-à-dire qu'il compare le temps d'attention d'un humain, qui est de 9 secondes, à celui d'un poisson rouge de 8 secondes ! Vous m'écoutez, là-haut ? Ah bah voilà, vous avez perdu ! Ça, c'est encore un coup des géants du web, ça ! On n'est pas des poissons rouges, ok ? Pour la peine, vous faites trois fois le tour du bocal, vous revenez ! Mais c'est une image, enfin ! Vous êtes complètement contaminés ! Contaminés par quoi ? Par le pouvoir des réseaux ! Sur le net, on s'en fout du contenu ! Il n'y a pas d'hierarchie, ce qui compte, c'est de faire tourner ! Comme le roache, quoi ! Si tu veux, ouais ! Et puis nous, on est des drogués, hypnotisés par l'écran ! Moi, j'avais une autre vanne par rapport à tournée tournante ! Non, non, non ! Parce que j'ai vu pendant une soirée de hypnotisation, là, sur le web, des trucs... Non, bah toujours pas, non ! Ok ! Bonjour la France Inter ! Vous écoutez la start-up publique, cet open-espace, où malgré d'excellents résultats, l'actualité doit lancer un grand plan de départ volontaire de la blague, afin de répondre aux nouveaux défis d'un secteur en pleine mutation, bien sûr ! Et voici les trois informations qui partiront en retraite anticipée à 18h ! C'est flippant ! Habituez-vous ! Nos vieux ont tant de choses à raconter, mais ils vivent seuls ! Alors à qui transmettre le récit de leur vie ? À une intelligence artificielle capable de la transcrire et de l'offrir, pour alimenter la mémoire collective, et pour certains, il y a urgence ! Ils rappellent quand même de ton nom ! Ils ne se rappellent de rien ! Ils ne savent même pas qui est Michel Drupière ! Nous connaissons tous les pièces de Facebook, mais on se croit tous à l'abri de ces effets délétères ! C'est pourquoi on se plaint des dangers, des réseaux, mais qu'on reste connecté ! Alors d'où vient ce déni ? Mais quel déni ? Vous savez que je suis en pleine dépression depuis six mois ? Mais vous avez quelqu'un à qui me parler ? Non, pas spécialement ! Enfin, j'ai 70 amis sur Facebook ! Un Français sur trois utilise son smartphone à table ! Une étude statistique montre qu'il s'invite autant au déjeuner chez mamie que lors d'un dîner en amoureux ! Si vous dînez en amoureux avec mamie, évidemment ça fausse les statistiques ! Ici quand on monte, c'est à table et en famille ! Et tu oublies ! Voilà ! Aujourd'hui, il devrait se sentir concerné par ce sujet ! À propos du smartphone uniquement ! Votre mamie vous embrasse ! Autour de la table, une très belle équipe ! Il a touché à ma mamie ! Elle m'avait demandé de ne pas vous en parler ! Moins de testostérone qu'hier ! Aujourd'hui, une belle équipe malgré tout à 17h20 ! Déjà parce que nous avons la Candie des Hauts-de-France avec nous ! Celle qui a l'air si mignonne mais qui ne raconte que des horreurs ! C'est Constance, bonjour ! Bonjour ! De quoi on va parler ? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la course à pied ! C'est passionnant, ça va vous trouer le cul ! Voilà ! À 17h30, l'inamovible journaliste de terrain ! Celui qui n'écoute que son courage quand il s'agit de traiter l'actu primordiale ! Celui qui par son investissement fait l'honneur d'une profession ! Vous êtes allé où Guémorice ? Championnat du monde de l'œuf-maillot ! Aujourd'hui, Alex, j'ai pas envie de rigoler du tout ! C'était hier soir ! Donc plein de candidats qui étaient là pour quoi ? Arriver à améliorer le process et le produit ! Voilà ! Le process de l'œuf-maillot ! Donc on va voir ça tout à l'heure ! Restez bien ! Et enfin 17h40 ! Celle qui, quand on lui parle de Porto, ne pense pas immédiatement à la deuxième ville du Portugal alors qu'Evian est avant tout une commune de Haute-Savoie ! Bonjour Juliette Arnaud ! Bonjour Alex Vizorec ! De quoi on va parler ? Je vais pas vous dire ! Mais ça va être comme Constance ! Et c'est le moment d'accueillir celui qui va élever le niveau de l'open space ! Alors la seule puissance intellectuelle, ça va pas être très dur ! Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes ! Bruno Patineau ! Ah ! Ah ! Charline Vanunacker ! Alex Vizorec ! Par Jupiter ! Bienvenue Bruno Patineau ! Merci ! Vous avez donc été directeur éditorial à Télérama, au Monde Interactif ! Vous avez dirigé France Culture, les programmes de France Télévisions et surtout vous avez été l'un des premiers à vous intéresser au numérique dans le domaine de l'information, à avoir mis les mains dans le cambouis, ce qu'on appelait les « pur players ». Vous êtes le nez dedans depuis 20 ans, on peut dire ça ? Oui, on est dedans ! Alors, et vous publiez un essai qui est un peu le fruit de ces 20 années d'études et de pratiques, un essai qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention » que je dirais aussi c'est un grand traité de défense intellectuelle, comme on aime avec notamment Guillaume et Alex, publié chez Grasset, où vous parlez de notre attention, notre capacité de concentration qui est mise en danger par les réseaux parce qu'elle est devenue un enjeu, une sorte de nouvelle heure, une sorte de pétrole du capitalisme, vous m'arrêtez si je dis une connerie, l'attention est devenue un marché et un marché ultra concurrentiel. On se souvient tous de la phrase du patron de TF1 qui disait « l'espace de cerveau disponible ». Il disait qu'il diffusait du divertissement pour qu'on soit réceptif devant la publicité pour Coca-Cola. Le marché de l'attention qui est prisé par Facebook, Instagram c'est Facebook maintenant, Twitter etc, Internet. Est-ce que c'est l'espace de cerveau disponible mais à la dimension numérique et donc le nouveau pétrole ? En tout cas c'est un espace, les médias captaient un espace d'attention qui était limité parce que, limité par l'outil, on n'avait pas le téléviseur avec nous tout le temps, et limité on va dire par la capacité de le faire parce qu'il s'adressait à une multitude de personnes en même temps. Donc forcément, ce n'était pas forcément très bien visé ou c'était un peu approximatif. Le smartphone on l'a avec nous tout le temps, donc ils essayent de capter notre attention à tout moment, même quand on dort, quand on déjeune en couple ou avec mamie, pour Alex Vizorek. Et par ailleurs, ils le font très précisément puisque grâce à nos données individuelles, plus on leur donne de notre attention, plus ils sont capables de capter au mieux notre attention individuelle puisqu'ils savent des choses sur nos émotions, sur nos goûts, sur nos comportements. Ils nous sollicitent, c'est là la différence avec la télévision. Tout le temps, ils nous ameçonnent en fait, moi le premier d'ailleurs. Alors on va y venir, coquinou. Personne ne m'a jamais appelé comme ça, mais c'est très bien. On peut commencer là bientôt. Vous citez une universitaire, vous citez une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff et qui compare le capitalisme industriel qui essort les matières premières, notre planète, la nature, et ce capitalisme de l'attention, mais qui essore quoi alors ? Qui nous essore nous ? Elle, elle est un peu extrémiste, c'est-à-dire qu'elle parle de capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire que la matière première que ça extrait, si vous voulez, c'est nos données personnelles, mais surtout notre temps, notre temps d'attention. Et donc au bout d'un certain temps, si vous voulez, toutes les données qui sont collectées sur nous donnent des outils, alors moi je dirais, de traçabilité, encore une fois, pour être au mieux au plus près de nos émotions, de la répétition de nos émotions. C'est ça le problème surtout, c'est quand ça nous enferme dans une répétition des émotions qu'on a déjà eues. Et elle dit, ça va même jusqu'à la surveillance absolue. Vous paraphrasez, vous dites, nous sommes devenus les mines à ciel ouvert que forrent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons. J'ai dit ça moi, mais je pense que c'est le cas, oui. Alors ensuite, la timeline... C'est bien une phrase de Coquinou, ça. La timeline sur Twitter ou Facebook, on trouve de tout. C'est-à-dire la timeline, c'est quand on ouvre par exemple Twitter et qu'on voit toutes les informations qui se succèdent, c'est pareil, le fonctionnement de Facebook. On a une photo de chat qui fait un bond. Une photo de mamie. Une photo de mamie, exactement. Ou susciter l'émotion, mamie qui est décédée et tout le monde donne ses contoléances. Tout le monde like. Non, mais c'est vrai, il y a le côté émotion, il y a le côté rire, il y a le côté info avec parfois des scoops, etc. Tout se mélange. C'est un des leviers, ça, le côté aléatoire des choses ? On ne sait pas ce qu'on va trouver. Oui, le levier, c'est la machine à sous en fait, souvent. C'est-à-dire que les gens qui sont addicts ou accros aux machines à sous, au bout d'un certain temps, ils jouent pour jouer et non pas pour gagner. Et bien, ce mécanisme qu'on appelle de récompense aléatoire, c'est-à-dire que de temps en temps, ça nous satisfait, de temps en temps, ça ne nous satisfait pas, c'est exactement ce qui est provoqué pour faire en sorte qu'on regarde compulsivement certaines de ces applications, même quand on n'en ressent pas le besoin. Enfin, je vais parler de quelque chose que Guillaume Meurice connaît bien, Tinder, par exemple. Ça balance ! Tinder, par exemple, ça fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait pour provoquer la rencontre immédiate et tout de suite, mais pour vous faire, comme on dit, swiper, c'est-à-dire passer d'un profil à un autre le plus longtemps possible. Donc, de temps en temps, avec des gens qui correspondront à vos goûts, de temps en temps pas. Et au bout d'un certain temps, vous finissez par être accro au mécanisme de swiper, même quand vous n'en ressentez pas forcément le besoin immédiat. C'est ça, il a raison. Il existe le réflexe pavlovien, il existe un réflexe pour ça, pour la chose aléatoire. Oui, c'est le réflexe qu'on appelle de boîte de Skinner, c'est-à-dire d'une souris qu'on avait mis dans une boîte avec un distributeur de nourriture. Et ce distributeur de nourriture, de temps en temps donnait de la nourriture, de temps en temps ne donnait pas, ce qui faisait que la souris appuyait compulsivement sur ce bouton distributeur, même quand elle était rassasiée et qu'elle avait beaucoup de nourriture à sa disposition. Donc, hashtag je suis une souris, c'est valable pour tout le monde. Ou un poisson, vous choisissez. Bruno Patino, la civilisation du poisson rouge, donc paru chez Grasset, où vous expliquez aussi très bien le projet initial des libertariens américains, l'idée de partage absolu des connaissances, etc., qui a ensuite été happée, digérée par le capitalisme. On suit bien tout le cheminement dans cet essai qu'on a trouvé fort passionnant avec Juliette Arnault également. Et pendant que Donald Trump est en visite à Londres, God save the punk sur France Inter ! C'est parti 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 ! Justement, Jean-Marie Billard annonce la fin de sa carrière d'humoriste solo. Quelle salope ! Mais Alex ! C'est un hommage, Charlie. Ah, hommage, très bien. Allez, musique, musique. Bilal Asseli nous a fait une Johnny Hallyday. Ça va Roubaix ! Ça va Roubaix ! Il était à Dunkerque ! Pas de chance ! Allez, les brèves ! Des brèves ! Des Français sont devenus vice-champions du monde de walking foot. C'est un football qui se fait uniquement en marchant. Et donc là, je pense qu'on tient une discipline dans laquelle Adil Rami serait sur le terrain. Et la dernière ? La dernière, une centaine d'automobilistes belges écopent de 116 euros d'amende pour avoir photographié un accident. Ils ont photographié une demi-finale de Coupe du Monde, c'est ça ? Eh oh ! Oui, ça va bien ! Ah pardon, excusez-moi ! C'est moi les brèves ! Non, non, non. 116 euros pour payer une photo d'un accident. En France, à l'époque de Lady Di, on payait les gens très cher pour faire ça. Bruno Patineau, rangez-moi ce smartphone, car vous publiez La civilisation du poisson ! Il n'a pas lu le bouquin ! Il n'écoutait pas les brèves ! On va y venir, mais il est déjà 17h25. Il l'a cité ! Je peux y aller ? Oui, oui, pardon. 17h25 à Chamaran de Chouagne, en Haute-Marne, où ce soir à 18h30, Nicolas Stoufflet enregistre le jeu des 1000 euros. Demain, il sera à Le Vernois, en Côte d'Or. On l'embrasse. On s'apprête à commémorer le 8 juin et à écouter le récit des derniers vétérans. Mais qui peut récolter celui de nos aînés qui vivent seuls ? Ils sont de plus en plus nombreux. Pour nous transmettre leur mémoire, ils peuvent la livrer à l'intelligence artificielle qui se chargera de la transcrire. Les biographies des seigneurs seront ainsi archivées et la mémoire sauve. Comment ça va mon Jacqui ? Bonjour Monsieur. Alors, je peux avoir mon apéro Jacqui, s'il te plaît ? Lorette Jacqui. Et c'est ton quatrième de la journée. Oui, on lui dira. Qu'est-ce qui lui arrive à Jacqui ? J'ai l'impression qu'il perd la mémoire. Surtout pour l'apéro. Il oublie son apéro ? Oh bordel. Non, il oublie qu'il l'a déjà pris. Il s'imagine qu'il en est toujours au premier. Oh bordel. Mylène de Mongeau, Claude Brasseur et Franck Dubois dans Camping 3 de Fabien Antoniente. Car nous avons des références culturelles, Bruno Patino, qui travaille sur Arte, on le rappelle. On ne passe pas souvent sur Arte, d'ailleurs. C'est vrai. Alors, une entreprise suédoise développe une application afin de recueillir la mémoire de nos aînés via une intelligence artificielle. Alors, d'abord, évacuons cette question car cette application fonctionne sur des enceintes connectées Google Home. Trois petits points. Ça, ça va nous poser un problème qui ramène à votre ouvrage, Bruno Patino, non ? Non, mais... En fait, c'est toujours ce qu'il y a d'étonnant dans le numérique. C'est qu'au premier abord, et souvent d'ailleurs, ça propose une solution. Une solution pour mettre en rapport des gens dans un univers qui est plus... Parce que collecter la mémoire des anciens, ça se faisait par écrit, ça se faisait de façon humaine, ça se fait par intelligence artificielle, c'est formidable, mais derrière, il y a forcément un modèle économique. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça se passe ? Quelles sont les données que vous récoltez ? C'est toutes ces questions-là. Donc, en fin de compte, c'est le même schéma qu'avec en ce moment les cimetières virtuels, ou Facebook qui se pose la question du maintien de votre compte après votre décès, pour que telle une chapelle ardente, ça continue à exister. Donc, c'est un univers qui, moi, à la fois me fascine. Je n'ai pas du tout de... Je ne suis pas passéiste à ce niveau-là. Je trouve que c'est très intéressant, mais... Mais rien n'est sacré, en fait, pour ce capitalisme de l'attention. Parce que, comme vous dites, il y a des formes de mausolées sur Facebook où on garde les profils des gens qui ont disparu. Il y aura bientôt plus de gens disparus sur Facebook que vivants. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être une immense mémoire virtuelle. Mais tout ça est la mémoire. Le problème, en fait, pour remettre au cœur des choses, c'est le biais économique que certaines applications ont. C'est-à-dire que... Imaginons un Facebook de service public. Soyons juste au bout. C'est-à-dire un réseau social qui vivrait, j'allais dire, sans dépendre du temps d'attention que ça vous capte. Il n'aurait pas du tout le même, j'allais dire, le même profil qu'aujourd'hui. Il serait moins intrusif dans vos vies. Les algorithmes, on en fait faire ce qu'on veut, en fait. C'est des formules mathématiques. Donc, on peut aussi bien leur demander de capter le plus d'attention possible que demander de nous faire découvrir des choses ou, au contraire, de nous rendre des services très simples. Ce qu'il y a d'un peu fascinant dans l'enceinte connectée, c'est le fait que ça devienne, ça dit quelque chose de notre solitude. Il y avait une enquête qui est parue comme ça il y a un peu un an, sur les enfants qui ont grandi avec une enceinte connectée à la maison. Quand ils dessinent, vous savez, ils font le premier dessin des individus qui composent le foyer. Donc, ils mettent les parents quand les deux parents sont là, les frères et sœurs, l'animal de compagnie s'il est là, et Alexa, si elle est là, dans un connecté d'Amazon, à qui on donne un prénom. C'est tout à fait aberrant, un réseau social de service public, parce qu'on a la chance en France d'avoir une formidable radio de service public, très complémentaire avec une formidable télé de service public. C'est bientôt terminé. Mais donc, si c'est un média comme un autre sur lequel le public passe beaucoup de temps, est-ce que c'est aberrant d'imaginer ça ? En tout cas, ce n'est pas aberrant qu'à un moment donné, les services publics s'intéressent à l'ergonomie des algorithmes. C'est-à-dire, je pense que si vous voulez, aujourd'hui, la mise en contact des uns avec les autres, la mise en contact de nous avec de l'information, du divertissement, de la conversation, cette mise en contact-là, la technologie n'est jamais neutre. Elle est portée de temps en temps par un modèle économique, de temps en temps par un autre. Et ce qui n'est pas aberrant pour moi, c'est que le service public s'intéresse effectivement à un moment donné à l'ergonomie des algorithmes, pour justement promouvoir à un moment donné des mécanismes qui ne soient pas des mécanismes de prédation d'attention. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Le numérique peut apporter plein de solutions. 80% du numérique n'est pas fondé sur la captation de notre attention, mais on passe 80% de notre temps numérique sur les applications qui nous prennent de l'attention. Donc c'est juste ça. Donc moi, je ne pense pas que ça soit aberrant, mais ça veut dire que le service public doit s'intéresser à la technologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas uniquement à la technologie. Pour conclure sur ce sujet de la mémoire collective, vous pouvez faire comme moi, vous planquiez le smartphone enregistreur en parlant avec mamie de la guerre, de la libération, etc. Et puis comme ça, on garde une trace, et puis c'est sans Google. Bon, il y a le smartphone. Elle nous écoute, mais elle n'entend pas bien. Si le son n'est pas monté, elle ne le saura pas. Avant, il y avait le dictaphone. Bruno Patineau en notre compagnie, qui publie La civilisation du poisson rouge chez Grasset, petit traité sur le marché de l'attention, à 17h30 sur France Inter. Il y a, ça devait être Constance... Ah, il y a eu du changement. Oui, il y a eu du changement, on dirait. Oui, il y a eu du changement pendant le disque. Salutations par Jupiter. Salutations au soleil. Salutations à la lune. Salutations aux terreaux de chez Gamvert. Aujourd'hui, mardi 4 juin, si j'interroge l'univers ou si je regarde sur Google, je vois que c'est la journée mondiale de la course à pied. La course à pied. Non, non, non. Stop au marathon. Pour une fois, nous allons prendre notre temps. Réunissons le physique et le mental. Et quand je parle de mental, je ne parle pas du fromage. Ah, l'humour est une des clés du bonheur. Ouvrons-lui la porte. Nous allons ralentir. Vous êtes d'accord ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite, à part la queue à la poste. Et par conséquent, nous nous perdons. Alors, s'il vous plaît, allons chercher au fond de nous-mêmes ce petit enfant terrorisé, oublié au rayon charcuterie du Super-U, un soir d'automne, et tend en lui la main. Parlons-lui, disons-lui, Viens, petit enfant. Je t'emmène au rayon des légumineux, s'il y fait moins froid. Soyez lent quelques minutes. Prenez exemple sur le chat. Faute d'avoir sa souplesse pour se lécher le cul, pourrions-nous nous aussi de temps en temps nous prélasser ? Ah oui ! Prélassons-nous. Prélassons-nous. Savourons ce précieux répit à l'abri du vilain quotidien. Disons quelques minutes stop. Ou, poète, poète ! Bouge ta caisse, codasse ! Ou, maman, je veux pas mettre ces chaussures-là, parce qu'elles sont rouges, et moi je veux mettre les bleus ! Je veux mettre les bleus ! Non. Il nous faut ralentir et profiter de chaque moment. Quand je dis profiter, je ne parle pas d'avoir une grosse voiture ou une grande piscine et des putes à bifler à volonté. Non, non. Je parle de reconnecter notre corps. Par exemple, arrêtons de cacher nos pieds en les enfermant dans des petits sacs appelés chaussettes. Libérons-nous, peut-on. Louons nos ploutes ventaires, nos voûtes plantaires. Ah, dyslexie ! Louons nos voûtes plantaires, qui nous font voyager et nous portent toute la journée. Grâce à nos voûtes, nous nous déplaçons gratuitement et sans polluer. C'est merveilleux ! Allez, tout le monde s'extasie sur ses voûtes ! Oh ! Redécouvrez le pouvoir de notre corps. Dressez vos majeurs bien droits de chaque côté de vos mains. Pliez vos autres doigts et répétez Va te faire foutre, problème ! Va te faire foutre, problème ! Mange tes morts avec du ketchup, contrariété ! Et cerise sur le gâteau ! Pour atteindre le nirvana, je vous invite à faire pipi dans la nature. Un petit pissou dans les bois, savourez cette magique petite brise qui vous caresse la lune et contemplez le ciel. Arrêtez de courir et laissez la joie vous fourrer comme un petit gâteau. N'oubliez jamais que le bonheur est une question de point de vue. Si le moustique est malheureux de voir l'humain essayer de l'écraser avec ses mains, alors il sera plus heureux de se dire que l'humain l'admire et l'applaudit. Salut, Tassimou ! Constance ! Ça fait du bien ! Oui, ça fait beaucoup de bien ! Merci Constance ! Qu'on peut revoir bien sûr sur franceinter.fr Et oui ! Mélissa l'avoue ! Je pense qu'elle a un message pour les GAFAM parce qu'elle chante Totalito. Ça dénonce ! Oui, oui. Complètement, oui. Vous écoutez France Inter par Jupiter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez par Jupiter ! Si vous nous rejoignez, vous faites bien de toute façon le match ! Federer-Wavrinka est arrêté pour cause d'orage ! Ah bah bravo ! Déferle à Paris ! Hidalgo démission ! Exactement ! Il est 17h36, nous sommes en compagnie de Bruno Patino qui est directeur éditorial à Arte, c'est comme ça qu'on dit ? C'est quoi numéro 2 en fait, à Arte ? Je sais pas, numéro quelconque, mais directeur éditorial ! Oui, c'est ça ! On se renseigne, on ne sait pas très bien ! Vous êtes doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, c'est-à-dire que vous dirigez l'école ! Il fait tout, il est incroyable ! La civilisation du poisson rouge est parue chez Grasset ! Juliette Arnault va nous en reparler tout à l'heure ! En attendant, alors attention, Bruno Patino qui a commencé comme journaliste, a commencé comme correspondant au monde au Chili, c'est ça ? Du monde au Chili ! Vous allez prendre une claque ! Oui, peut-être une petite leçon là Bruno, pour vous ! Alors, on va commencer par la base, il n'y a plus de Français à Roland-Garros ! Voilà, ça c'est la phrase qu'on entend le plus sur France Télé ! Bruno, c'est l'équivalent sur Arte de « Et maintenant, un concerto austro-hongrois pour corps de chasse en lutte majeure non sous-titrée ! » Donc voilà, plus de Français à Roland-Garros ! Mais, 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 il y avait des Français ! À la grande finale du championnat du monde, de l'œuf, maillot ! Et oui, c'est ça aussi le génie français ! Quand on est nul, quasi partout, on crée des disciplines ! Voilà, les Belges font pareil avec les frites, qu'on peut assaisonner avec du seum ! Petit conseil que je donne ! Je sais, parce que je suis spécialiste de ça ! J'avais fait le championnat de France de Sushi il y a quelques temps ! Le championnat de France des écaillés, celui du pâté en croûte ! Donc je suis un petit peu le journaliste sportif gastronomique de cette antenne ! Je suis le Jacques Vendroux du tube digestif ! Je voulais faire d'ailleurs le concours de la plus grande nouille, mais il n'y a pas de suspense, c'est Édouard Philippe tous les ans ! Donc, allons-y ! Pour le championnat du monde de l'œuf, maillot ! Il avait lieu à la très chic brasserie Galopin ! Tout ça est très sérieux, ça j'insiste là-dessus ! Le président du jury n'était autre que François-Régis Gaudry, qui est notre responsable cholestérol à nous ! Et en cuisine, parmi les candidats, le stress était palpable ! Il y a eu un peu de stress, il y a eu beaucoup d'engagement, mais on a su rester fair-play ! On a pu noter quelques petits tirages de maillot ! Alors, je vais aborder la question tout de suite ! Il y a un jumelage possible avec le championnat du monde de jeu de mots ! Voilà, tirage de maillot, on y est ! On va s'épiler le maillot ! Voilà, où est Régis Maillot ? Vous pouvez y aller ! Voilà, donc les fans de Frédéric Frommet se régalent ! D'ailleurs, il y a une association qui organise, ça s'appelle La Somme, l'association de sauvegarde de l'œuf-maillot ! Et c'est vrai, c'est vrai ! Et le slogan est véridique aussi ! Le temps passe, les œufs durs ! Voilà ! On en est là ! On en est là ! Donc l'ambiance est tendue, mais quand même on sait se détendre ! J'insiste sur le fait que c'est sérieux ! Il y avait une huissier de justice pour qu'il n'y ait pas de triche ! Maître Véronique Bourrel ! Je vérifie surtout que le jury ne connaisse pas le nom des candidats qui jugent ! Comment on se sent quand on est huissier de justice et qu'on a fait des études de droit et qu'on se retrouve dans un championnat du monde d'œuf-maillot ? Est-ce que c'est une consécration ? Ah oui, c'est très sympa ! Ça change de l'ordinaire ! Virer des gens de leur maison, etc. Oui, on appelle ça une expulsion ! Voilà, entre deux expulsions, un petit concours d'œuf-maillot ! C'est vrai que ça détend ! Entre deux saisies de meubles, hop, un championnat de sauce grébiche ! Et on est bien ! Bravo madame ! D'ailleurs, en parlant de dames, tous les chefs étaient des hommes. Dans le jury, d'une douzaine de personnes, seulement deux femmes. Alors je suis désolé de plomber l'ambiance, mais posons la question qui fâche à Vincent Fernaud, membre du jury et chroniqueur sur France Télé. Pourquoi aussi peu de femmes dans le milieu de l'œuf-maillot ? J'ai l'impression que la mayonnaise fait peur. La mayonnaise fait peur à la jante. On peut dire que globalement, les hommes ont moins peur du gras que les femmes. Les femmes ont peur de la mayo, on peut dire. Un petit peu, oui, oui. Je pense que c'est ça, effectivement, j'ai tout lu Simone de Beauvoir, il n'y a rien sur la mayo, clairement. On sent qu'elle veut en parler, c'est assez sous-jacent, mais elle n'ose pas. Pourtant, l'œuf-maillot devrait être un plat accessible à tous, démocratique. J'ai demandé aux champions du monde de l'année dernière, qui faisaient partie du jury aussi, Cédric Dutilleul, par exemple, combien ça coûte un bon œuf-maillot ? Je ne sais pas, mais j'espère que celui du champion du monde, il sera assez cher pour qu'il puisse gagner sa vie avec. Il est à combien, le vôtre ? 9,80. 9,80 à l'œuf-maillot. Quand on est champion du monde. Oui, c'est vrai que c'est l'œuf-maillot du champion du monde. Le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait. Je suis dans un bistro qui s'appelle le Glyphonie à deux pas de l'Elysée. Oui, c'est à côté de l'Elysée, donc il peut se permettre, ça ruisselle énormément. Donc, 9,80 à l'œuf-maillot. Ça nous met le jambon-beurre à 25 euros quand même. Pour le saucisse purée, tu prends un crédit, c'est-à-l'aime et puis c'est tout. Il ne faut quand même pas déconner. Ça se mérite aussi, un œuf-maillot, les gauchias. D'ailleurs, l'œuf-maillot est-il plutôt de gauche ou de droite ? Il y a eu des œufs-maillots de gauche. Ce soir, on a goûté des œufs-maillots de gauche et certains qui étaient franchement de droite, franchement. Et alors, c'est lesquels les meilleurs ? À mon avis, le gagnant, il fait une espèce de synthèse entre la tradition et le progressisme. C'est vraiment l'œuf-maillot macroniste. L'œuf-maillot est assez libéral. C'est bien ce qu'il me semblait, Dominique Seco écrit ses chroniques avec un œuf-maillot. Ça ne m'étonne pas du tout, il y a de l'émulsion chez Domi. Tout comme chez le président de l'association de sauvegarde des œufs-maillots. Sébastien Mayol, il s'appelle ça, ça ne vante pas. Il cherche un petit peu quand même. C'est comme si le président ou la présidente de sauvegarde des quiches s'appelait Chiappal. Bref, l'œuf-maillot est en danger. D'où l'association. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes cons qui ne jurent que par Starbucks, que par des sandwiches d'honneur. Donc il faut lutter contre les Noël générations qui ne savent pas ce que c'est que se mettre du gras sur la chemise et sur la commissure des lèvres. Les jeunes sont des cons. C'est pour ça qu'on les appelle les jeunes cons. Sébastien, c'est un petit peu le Alain Finkielkraut de l'œuf-maillot. Mais c'est vrai qu'il faut garder ce savoir-faire de l'œuf. Il faut garder les milliers de poussins broyés tous les ans, les poules en cage. On devrait classer la saloperie des humains au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, évidemment, j'y tiens nos jeux de mots. Quand on dit quelque chose, quelque chose est évident. On dit oeuf-course. C'est un petit peu notre grande, grande blague. Ça, c'est la blague dans le milieu de l'œuf-maillot. Oui, oeuf-course, bien évidemment. Alors, le gagnant. Oui, j'avais promis, il y a du niveau. Le gagnant quand même, Bouillon Pigalle et son chef Clément Chicard. Bravo à lui et son équipe. Les humains, comme vous pouvez le constater, aiment toujours autant la compétition pour tout et n'importe quoi. Bref, rien de neuf. Neuf maillots, évidemment. Merci Guillaume Meurice pour ce dévouement, ces enquêtes, ces révélations. C'est vrai que c'est attendu. Il y avait beaucoup de journalistes à couvrir le… Alors, je me crois qu'il y avait Quotidien. Le pire, c'est qu'il y avait l'AFP. Et ça, c'est là où je me suis dit que je suis au bon endroit. J'ai vu l'AFP directement. Et BFM, parce que BFM, ils sont en fait préparés. Vous êtes sur France Inter. Quel bon goût vous avez, Bruno Patino étant notre compagnie. Abordons cet autre thème, car avec Facebook, c'est toujours les autres qui sont manipulés. C'est jamais nous. Parce que nous, on connaît les travers des réseaux. Donc, on ne tombe pas dedans, bien sûr. Un chercheur qui a étudié les dynamiques sociales à l'œuvre sur Internet montre cette contradiction psychologique. Si on reste connecté, c'est qu'on s'estime à l'abri. Puis, ce sera tellement cruel de se déconnecter. Ça supprimerait d'un coup tous nos amis. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous n'entendez absolument pas. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois commu. Que je dise commu. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Être seul. Être aimé de personne. Être libre. Les enfants du paradis. On vient d'entendre Marcel Héran, qui répond à Arletti, qu'on n'a pas entendu dans l'extrait. Mais de Marcel Carnet, un film à voir sur-arté bientôt. Certainement. Forcément. Alors, ce sujet sur lequel Juliette Arnaud a mis la main, tiens d'ailleurs, qui est relayé par Slate, fait penser à un passage de votre ouvrage. C'est-à-dire, on pense toujours que c'est les autres qui sont faibles, c'est les autres sur Facebook qui risquent de tomber dans le panneau. Et bien sûr pas nous qui sommes armés pour ça. Vous faites allusion notamment à la fameuse émission de radio, la guerre des mondes d'Orson Welles aux Etats-Unis en 38. Ou est-ce qu'il y a eu tant de panique que ça ? Est-ce que finalement, ce n'est pas ceux qui craignent pour les autres qu'il se soit passé quelque chose ? Je vous laisse relier les deux thèmes. En fait, on connaît l'histoire. Orson Welles, en lisant La Guerre du Monde, l'avait mis en scène comme un journal radiophonique de l'époque. Et 24 heures après, le New York Times a titré qu'il y avait eu des paniques incroyables dans le New Jersey, à New York ou ailleurs. C'est-à-dire des gens qui quittaient leur domicile, absolument persuadés que les extraterrestres étaient en train d'envahir les Etats-Unis. Et en fait, quand un chercheur s'est penché sur l'ensemble des courriers qu'avait reçus la station à l'époque, il s'est rendu compte qu'en fait, la crédulité, c'est les autres. C'est-à-dire que les gens qui étaient le plus furieux contre Orson Welles, c'était les gens qui avaient failli y croire, mais n'y avaient pas cru. Et donc, il partait du principe que comme ils avaient eux-mêmes failli y croire, les autres y avaient forcément cru. Et donc, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure avec Facebook, c'est-à-dire cette conviction que les autres sont plus crédules que nous et qu'il faut les protéger de ce contre quoi on se protège. Et souvent, quand on aborde le fameux problème des fake news, les fake news existent, mais je pense qu'on oublie toujours d'évoquer le principe de la crédulité. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les fausses nouvelles circulent, mais est-ce que les gens y croient forcément ? On prend pour acquis que les gens croient ce qu'ils voient. Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit ce en quoi on croit. Les biais de confirmation nous permettent de voir toujours ce en quoi on croit. Et en tout cas, je pense qu'on part du principe que la crédulité chez les autres n'est pas chez soi. Et en fait, les systèmes algorithmiques nous traitent tous de la même façon. Vous dites, on pense toujours qu'il faut donc protéger l'autre qui est crédule. Ça ouvre la voie au contrôle des médias. On sait qu'Emmanuel Macron tient à ce que les fake news, etc., que ce soit légiféré. Est-ce que ça risque pas d'ouvrir la porte ? A tort, finalement ? Moi, je crois, si on est un peu sérieux, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on s'attarde toujours sur quels sont les messages qui circulent et qui est présent sur ces réseaux. Et on oublie toujours la façon dont c'est distribué. Et ce que j'essaie de dire dans ce petit livre, c'est que la façon dont c'est distribué, c'est-à-dire la façon dont l'algorithme organise la distribution de ces contenus, justement pour attirer le plus possible notre attention, c'est ça qui provoque les biais. Et comme par hasard, enfin comme par hasard, c'est vraiment une phrase de complotis, je ne devrais pas dire ça, mais je tombe moi-même dans le piège que je dénonce. Comme par hasard, la CIA. Voilà, évidemment, et les extraterrestres aussi, et les illuminatis qu'on avait oubliés. Non mais en réalité, si vous voulez, ce thème-là est central. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un média qui normalement mélange l'information, la conversation et l'influence. Donc mélange de tout. Et prétendre à un moment donné séparer le bon grain de l'ivraie, telle chose ou telle autre, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de limiter une expression ou autre. La loi déjà prévoit que pour les contenus haineux, qu'ils soient d'un endroit ou d'un autre, on peut être poursuivi. Et donc ce que je crois, c'est qu'il faut plutôt voir comment à un moment donné sont distribués, sont hiérarchisés les contenus. Ce que j'essaye de raconter dans ce petit livre, c'est que oui, sur certaines plateformes, plus ça touche à vos émotions, plus vous êtes mis en contact avec ça. Et que donc, la réaction est toujours privilégiée à la réflexion dans un certain nombre de mécanismes. Et que c'est cette distribution-là qu'il faut regarder. Et vous proposez des pistes, des solutions, en disant notamment que les médias publics ont d'ailleurs en ce domaine un rôle essentiel à jouer, n'étant pas financés par le retombé publicitaire, et ils doivent investir les plateformes en y apportant un message différent, vérifié, qui permette une pause dans les logiques d'attention pure. T'as entendu Franck Riester ! Sybille Veil ! Lille la civilisation du poisson rouge, paru chez Grasset ! C'est Patineau qui l'a dit ! On l'appelle le coquinou ! Juliette Arnaud, je vous laisse le micro. Alors, outre son sourire joyeux, il y a deux choses que je n'oublierai pas de Michel Serres. C'est qu'il disait que c'était pas mieux avant, et que pour parler des jeunes gens nés avec un téléphone dans les doigts, il avait préféré poussette à poussée, le féminin au masculin. Voilà ! J'ai parlé pendant 9 secondes, et là potentiellement, pac ! Vous avez décroché ! Au-delà de 9 secondes, il faut un nouveau signal pour capter notre attention. C'est pas moi qui le dit, c'est Google. Alors, à peine plus que le poisson rouge, l'animal le plus familier des foyers français. Vite, vite, Juju, trouve quelque chose, capte l'attention, j'ai ! Le nom scientifique du poisson rouge, qui est dans le titre du bouquin de Bruno Batinon, c'est Cyprin doré. Cyprin comme Cyprine, la sécrétion vaginale, signe physique du désir féminin. Là, on est attentif. Là ! Là, on est là ! Sauf que, je vous ai induit en erreur, Cyprin et Cyprine ne viennent pas du tout du même mot latin. Ça vient soit de Vénus, soit du cuivre, mais je m'en fous. J'ai capté votre attention avec de la fesse, du spectaculaire. J'ai fait mon petit gaffam de poche. Alors, on va en revenir maintenant que vous êtes capté avec la glaire des ovaires. On va en revenir au Cyprin doré, qui pourrait mesurer 30 cm, vivre 30 ans, et ne devrait en aucun cas vivre dans un bocal rond, mais dans un aquarium d'au moins 100 litres. Sinon, il est soumis à un stress permanent et meurt par compression de ses organes. En voilà du projet de vie qui fait rêver, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi la lecture de ce livre, La civilisation du poisson rouge, me paraît indispensable. Savoir que vous êtes un poisson rouge aux yeux des gaffames, et comment et à cause de qui vous l'êtes devenu ? Comment vous, qui pensiez avoir comme animal totem le noble cheval, l'élégant jaguar ou le puissant bison, vous qui ralliez d'être rats en signe astrologique chinois, Eh ben non, c'est pire ! Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tous le même ! Ces poissons rouges, tout petits, tout vulnérables, l'incarnation même de la servitude, le web, est devenu le terrain d'une science, la captologie. Ceux qui la pratiquent compte à cœur, grâce aux neurosciences et aux données personnelles, qu'on s'aide sans sourciller à Google, de capter notre attention de plus en plus amoindrie, de plus en plus velléitaire, grâce à des trucs dont l'industrie du jeu raffole pour nous manipuler. Parce que oui, avant le poisson rouge de Google, qui était déjà pas très très drôle, il y avait la souris de Skinner. Sexy, la souris de Skinner ! Souris de labo, bien sûr, non, on ne rend pas dingue les animaux seulement pour le vaccin contre la rage, mais aussi pour aider l'industrie du jeu, sur qui on valida le principe de récompense aléatoire, qui démultiplie l'envoi de la molécule du plaisir, la dopamine, et crée donc l'addiction ! Bon pour l'industrie du jeu, excellent pour le web ! Oui, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est des poissons rouges ? Alors qu'au début du web.0, la fable originelle était la suivante, l'égalité totale associée à la liberté absolue pour atteindre la sagesse universelle. C'est beau comme un rêve hippie gonflé au LSD, dégonflé sauvagement par des mecs en hoodies et t-shirt nomcore. Et je vous entends, monsieur Patineau, je lis votre vœu pieux, et je vous cite, il est temps de reprendre le combat pour un réseau mondial tourné vers l'échange et le partage. Sauf que quand même, vous le saviez bien que c'est le propre de l'homme que de dégueulasser les trucs les plus jolis, les plus porteurs d'espoir ? Aimez-vous les uns les autres, ça a produit l'Inquisition, et Einstein la bombe atomique, et la plus belle des saisons, le glorieux été, est devenue la saison des pentacours. Alors la question, surtout à mon sens, c'est comment ne pas l'avoir vu venir ? Maintenant qu'on y est, la première étape c'est de savoir qu'on y est, et ce livre, Mieux qu'un buvard de LSD, nous permet d'accéder à ce niveau de conscience. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnault. La civilisation du poisson rouge, Bruno Patino, publié chez Grasset, petit traité de défense intellectuelle aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Patino ? C'était un résumé parfait. Il a rien écouté, il était sur son smartphone. On est des poissons rouges, et puis vous expliquez aussi qui est derrière, qui sont ceux qui sont chargés de cibler la publicité, que parmi les fondateurs de Facebook, certains mettent leurs enfants dans des écoles... T'extrées. Exactement, sans écran, sans Wi-Fi, etc. Et ça en dit long sur le petit poisson rouge que nous sommes. Ça en dit, enlevez les téléphones des mains des enfants, merde. Il dit, cache, c'est comme ça. Ou enlevez les mains des enfants. Vous écoutez France Inter, on est en compagnie de Bruno Patino. Profitons-en, car je sais que vous consultez de façon compulsive votre smartphone, on va y venir. Regardez, un Français sur trois utilise son portable ou sa tablette à table, et c'est valable en famille, entre amis, et dans 30% des cas, chez les amoureux. Au-delà de la gêne occasionnée, on mange plus, on mange mal, on digère mal, et on finit tout boudiné devant son écran, Bruno, je vous le dis, moi. Messieurs, vous avez invité votre famille au restaurant, et puis voilà, tout le monde est sur son portable. Alors, profitez-en, vivez ! Allez, on y va les connards ! C'était un message de l'AVG ADPZ, l'association des viticulteurs grolandais contre l'abus de 2.0. Ah bah oui, pourquoi pas, grolande bien sûr, moustique qui reverne dès l'épine. C'est un article paru dans Le Parisien, aujourd'hui en France, justement, aujourd'hui. Alors, Bruno Patineau, ce qui se passe, c'est que le marché de l'attention, il doit conquérir tout, tout, tous les territoires, jusque dans notre lit et à table, c'est ça l'enjeu ? En fait, il conquiert le temps qu'on occupe déjà à faire autre chose. Et donc, forcément, la qualité du temps qu'on consacrait à autre chose diminue, puisqu'on fait plusieurs choses en même temps. Donc, la statistique qui est à un moment donné mentionnée dans le livre, comme quoi nos journées font 30 heures, voire un peu plus, c'est simplement quand on met bout à bout toutes nos activités, et donc, les 6 heures à faire autre chose en même temps. Et évidemment, ça ne pose pas trop de problèmes au début quand on pense que c'est du temps inutile, du temps de transport ou autre, même si souvent, c'était du temps qu'on pouvait consacrer à la lecture ou à autre chose. Vous dites les transports et les files d'attente, ça a été le premier cap, mais aujourd'hui, ça va jusqu'au repos. Les toilettes aussi, c'est chouette. Merci pour ce témoignage. C'est un témoignage intéressant. et très utile pour la version poche du livre qui paraîtra. Si je peux aider. Bien sûr. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ces outils de socialisation, en fait, finissent par s'attaquer à notre temps de sociabilité première. Le temps du couple, de l'habitier. Et vous, Bruno Patin, là, vous l'avez sorti au moins 10 fois depuis le début. Oui, mais je l'ai remis parce que vous m'avez regardé en faisant les gros yeux. Oui, je fais les gros yeux. Par exemple, si on va déjeuner ensemble, vous allez être tenté de... Oui, bah non, mais je ne l'ai pas invité à le déjeuner non plus. Ça y est. Rappelons un chat, un chat. Oui, quand même. Vous pouvez faire un Snapchat avec une photo de chien, les deux. C'est moi qui l'inviterai quand même. Bon, on va se faire avec vous, Bruno. Mais alors, vous allez sortir votre smartphone. Non, je ne vais pas sortir mon smartphone. Je vais sans doute avoir envie de le faire. Non, je vais rigoler. Non, non, non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Vous reconnaissez l'addiction. Vous admettez la gêne, mais vous reconnaissez l'addiction. L'addiction, elle est là, oui. Mais je pense qu'en fait, dans la réalité, je pense qu'on a tous ce ressenti. Alors, plus ou moins. Mais le problème, c'est que les gens sont chiants. S'ils n'étaient pas chiants, on n'aurait pas. Quelles gens ? C'est qui les gens ? Les gens avec qui on cohabite. Ils sont moins intéressants qu'à ce qu'ils se passent sur un smartphone. Ah, ça, c'est un autre problème, fréquenter qui vous voulez, Yéon Risse. Ben, c'est vous. Soit vous me donnez le nom. Allez, il faut qu'on passe au sketch, Constance. Juste, là où j'habite, ça ne capte pas. Bruno Patineau, enfin, d'émission, propose un sketch à l'invité qui joue avec nous. Et vous avez la chance, vous êtes Bruno Patineau dans le sketch, là, c'est cool. Charles Consigny, à quitter, on n'est pas couché. L'émission de Laurent Ruquet. Il faut donc retrouver un remplaçant de droite. Catherine Barma est dans tous ses états, elle fait appel à vous. Catherine Barma, c'est Charline. Vous êtes Bruno Patineau. Et puis, il y a deux, trois candidats qui viendront se présenter. Bon, écoute, Patineau, mon coco, là, il faut qu'on trouve un remplaçant à l'autre mou du genou, là. Mais, vous parlez de Charles Consigny ? Ouais, c'est ça, voilà. Et comme toi, t'as bouffé un petit peu à tous les râteliers. J'ai besoin d'avoir ton regard sur ma future recrue. Pas de problème. Bon, allez, fais-toi entrer le premier candidat. Salut les coincés du cul ! Ah, ben voilà, Elisabeth Lévy. Ouais, c'est ça. Dites-moi, Catherine, qu'est-ce qu'il fout, là, le bol chaud ? C'est moi, le bol chaud ? Ah ouais, t'étais bien diallo de la radio de Gauchis, là, France Musique. Pas tout à fait, enfin, presque, quoi. Ah ben, tiens, j'en ai une bien bonne pour toi. Tu sais comment on appelle la radio France, avec mon copain Pascal Praud ? Non. Idiot France ! Oui, 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 bon, c'est drôle. Et qu'est-ce que vous pensez apporter à l'émission ? Déjà pas les jeux de mots, hein. Eh ben, la liberté de penser. Ah oui, oui, vous êtes sans doute une femme libre. Oui, je suis libre de penser que la terre est plate, je suis libre de penser que le dahu existe, et je suis libre de penser que le whisky ne saoule pas. Bien, eh ben, écoutez, on vous rappellera. Très bien, allez, bon, on passe au suivant. Oui, bonjour. Alors. Bonjour. Ah, mais monsieur Dupont-Aignan, que faites-vous ? Je viens pour obtenir un peu d'espace médiatique, car j'estime qu'on ne m'en donne pas assez. Et ici, c'est le casting pour être chroniqueur dans « On n'est pas couché ». Eh bien, voilà, une fois de plus sur le permis public, on m'empêche de m'exprimer. Eh ben, vous savez quoi, j'en parlerai de cette censure de demain matin sur France 4 dans « Les 4 vérités », sur France 2 après-demain, et puis sur France 5 dans « C'est à vous », et vendredi dans le soir 3, je vais vous lire. Bon, on va peut-être faire rentrer un dernier candidat. Désais-vous ! Monsieur Finkielkraut, mais on n'a pas encore parlé. Désais-vous, islamistes, gauchistes, féministes, pompistes ! Euh, pompistes ? Oui, oui, c'est très bien, tant qu'il parle fort, c'est bon pour l'audience, là. Nya, 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 pauvre conne ! Ah, mais je racontais notre gagnant, là, c'est bon. Mais vous êtes sûr, il vous a quand même insulté, il va être odieux. Oui, mais vous savez, nos téléspectateurs sont comme des poissons rouges, ils ont une attention de 8 secondes, alors le clash, c'est notre seul moyen de les garder. Merci Bruno Patineau ! Merci, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir sur Arte, mais on va essayer de revenir au travail quand même. On voulait se repartir vers Arte. Mais voilà, on conseille chaleureusement votre ouvrage, La civilisation du poisson rouge, le petit traité sur le marché de l'attention, paru chez Grasset. Merci, merci à tous et à toutes. Merci Constance, Juliette Arnaud, Alex et Guillaume. On va se retrouver demain avec le réalisateur Thomas Lilti. Et voici le mot de la fin, qu'on laisse aux amateurs de jeux de mots. Quand on dit quelque chose, quelque chose est évident, on dit oeuf course. C'est un petit peu notre grande, grande blague. Ça c'est la blague dans le milieu de l'oeuf-maillot. Oui. ... ... ... ...